Bienvenue dans vos conseils du libraire. Souvent, lorsqu'on parle de la figure du prophète Al-Sato-Salem, on se rappelle des savants ou des penseurs, ou bien des illustres personnages de l'époque des Lumières qui ont élogé le prophète Al-Sato-Salem et qui ont montré sa valeur, sa grandeur et la force de son message. On peut parler de Victor Hugo et de son poème « L'an 9 de l'Égypte » comme on peut parler de l'histoire de la Turquie, de Lamartine, dans lequel il fait une biographie entière du prophète Al-Sato-Salem. Mais cette islamophilie qui régnait en Europe et en France en particulier n'est pas uniquement limitée au continent européen ou à l'Occident. Mais également dans d'autres pays du monde, il y a eu des penseurs, il y a eu des intellectuels qui se sont intéressés à la figure du prophète Al-Sato-Salem et qui l'ont élogé. On parle aujourd'hui en Inde de conflits entre justement les hindous et les musulmans. On voit que des fois, il y a des regains de violence importants et on se demande comment apaiser et comment alléger cette situation. Or, cette situation que l'on vit aujourd'hui existait déjà hier et le professeur Mohamed Hamidullah était conscient des difficultés qu'il y avait en Inde entre les hindous et les musulmans. Il a alors trouvé un poème d'une grande figure hindoue qui élogait le prophète Al-Sato-Salem, qui montrait sa grandeur d'âme, qui montrait la beauté de son message et qui justement contrastait avec ce qu'on pouvait entendre comme tension entre les musulmans et les hindous. Il a alors fait une introduction où il montre que les gens intelligents, les gens de paix arrivent à dépasser les préjugés, arrivent à dépasser les haines qu'il peut y avoir justement entre les peuples et créent des ponts en élogeant ce qui est élogeable. Et donc, il a fait ce beau poème, cette poésie, en l'honneur du prophète Al-Sato-Salem. Le professeur Mohamed Hamidullah a décidé de la traduire de l'ourdou au français afin de montrer que cette dynamique de dépasser les préjugés et de chercher justement à réconcilier les gens existait également dans d'autres pays que la France, que l'Angleterre, etc. et qu'elle existait donc également en Inde. Alors, ce poème a été présenté par les éditions Héritage avec l'introduction du professeur Hamidullah et à cela, nous avons ajouté deux textes. Nous avons ajouté justement la poésie écrite par Victor Hugo, l'en oeuvre de l'Égypte. Car si tout le monde connaît Victor Hugo, peu de gens connaissent l'en oeuvre de l'Égypte. Même si c'est un poème qui est répandu, qui est connu d'une partie d'entre nous, beaucoup de gens, parmi ceux qui ne sont pas musulmans, ne savent pas forcément que Victor Hugo a écrit un poème en l'honneur du prophète A.S. De même, Delamartine, qui est donc une figure centrale, intellectuelle française, a, dans ses écrits, fait une biographie du prophète A.S. Il était donc intéressant de rééditer ces trois ouvrages afin de montrer que de tout temps, des savants, des penseurs, des intellectuels ont dépassé les préjugés et ont été vérifiés par eux-mêmes si ce qu'on disait sur tel homme ou telle religion était vrai afin donc de se faire leurs propres idées. Et lorsqu'ils ont découvert le prophète, lorsqu'ils ont découvert l'islam, ils ont été impressionnés, et tellement impressionnés qu'ils ont écrit à ce sujet afin donc d'éloger et de donner au prophète A.S. la place qu'il mérite. Ce type de démarche devrait inspirer nos contemporains. Quand aujourd'hui on voit qu'il y a des crispations dans la société, que chacun idéalise ou plutôt essentialise ou diabolise même l'autre, eh bien il est intéressant de regarder ce que nos prédécesseurs ont dit au sujet de l'islam, ont dit au sujet du prophète et de dépasser les préjugés, mais de juger les choses ou de juger les gens sur ce qu'ils sont et non pas sur ce que l'on dit de. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.